ah ben bonjour ou bonsoir on sait pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo en tout cas nous voici pour la première confection de pizza donc nos pâtons sont prêts on peut peut-être les montrer un repos de 72 heures au frigo voilà le résultat les ingrédients de la gulosa vous les avez tout de suite là sur votre écran bim et puis donc là nous allons commencer par l'étalage de la pâte la semoule extra fine on peut prendre de la farine ou de la se mouler et après le but c'est vraiment d'étaler doucement la pâte de faire tourner dans l'intérieur de la main et de le tirer doucement partout pareil donc de faire des gestes comme ça circulaire c'est ça et d'étaler au fur et à mesure ça a l'air simple de le tirer comme ça voilà une fois qu'on a la taille souhaitée on va secouer un peu pour enlever le sur trousse donc la différence entre la semoule et la farine c'est peut-être pour la semoule ça donne un goût peut-être un peu plus croustillant c'est ça un petit peu plus croustillant et un peu plus ça donne un peu plus la pâte aussi d'accord ok allez bah il n'y a qu'à mettre à la garniture donc nous on assaisonne toujours notre crème donc là en premier tu étales la crème fraîche ou c'est ça ? on va aller jusqu'au bord pour avoir peur ça peut-être avec une belle poignée de fromage et mentale ? fromage râpé ouais on finit par les petits morceaux de sèvres on prend la bûche de sèvres on prend du sèvres et des olives voilà donc la maison vous pouvez la mettre sur une plaque ou une plaque du foie tout simplement on la met à 300 grain mais la maison ça va jusqu'à 240 260 donc on la met au maximum bon le temps de cuisson clairement il dépend du four tu m'as dit Dimitri par contre pour savoir si la pizza est cuite en gros tu prends la pizza tu la soulèves et si elle est molle et qu'elle se tord assez rapidement c'est qu'elle n'est pas encore cuite par contre si elle reste plutôt droite c'est que la pizza est cuite alımous-titres par Jérémy Diaz